Bonjour, je suis Gilles Maillet, artisan créateur de l'entreprise Atelier Alpes-Moulins. Tout d'abord, j'aimerais m'excuser auprès de vous de ne pas avoir pu être présent, d'entre des raisons personnelles. Je remercie d'ailleurs le jury d'avoir laissé l'opportunité de présenter cette entreprise. C'est une entreprise artisanale qui est située dans la vallée de Lubaï, près de Barcelonette, sur la commune de Méolain-Revel. Son objet, c'est de fabriquer des moulins à farine à meule de pierre, destinés à des fermes, à l'agriculture biologique. Cette machine va permettre à ces exploitants agricoles d'augmenter leurs revenus, par la diversification, mais aussi surtout par la vente directe. Je collectionnais des céréales anciennes depuis de nombreuses années. Et puis ma formation dans la mécanique, après un bac technique, un BTS de dessinateur industriel. C'est appelé de mécanicien agricole, donc cette passion de la mécanique, m'a poussé à faire une carrière de mécanicien en tant qu'employé dans différents garages. Dans la fonction publique aussi, j'étais pendant 15 ans fonctionnaire territorial, puis à mon propre compte, sur une activité d'auto-entrepreneur, donc à réparer aussi des automobiles. Parallèlement, j'ai rencontré au cours de voyage les frères Astrier, inventeurs d'un moulin à meule de pierre innovant. Mes capacités de fabrication, j'avais déjà un atelier, mes capacités de mise au point aussi de nouvelles machines, l'envie d'entreprendre, ont fait que j'ai créé cette entreprise. Donc l'activité a commencé en 2014, en 2015, j'ai eu la chance de rencontrer Vincent, qui travaille dorénavant avec moi, qui était luthier, qui a amené la finesse de son travail à ces machines exigeantes. Et donc partant de là, voilà, trois moulins en 2014, 11 en 2015, 14 en 2016, 18 en 2017. Donc on arrive à un niveau de production, on va dire, de biens, qui fait que l'entreprise est financièrement solide. Le chiffre d'affaires, donc pour la première année, 30 000 euros, au bout de quatre ans, on arrive à, en fin d'exercice, à 200 000 euros. Donc c'est satisfaisant. La clientèle, en fait, les moulins vont partir la grande partie en France, quelques-uns en Suisse et un petit peu en Italie aussi, ça commence. Donc voilà la machine, ici une trémie, c'est là qu'on va mettre la céréale. Bon, la plupart du temps du blé, mais on peut passer tout autre type de céréales, y compris des protéagineux, du pois chiche, de la lentille, tout est possible. Donc la céréale tombe, ici il y a un système très précis, qui va battre, qui va la faire tomber tout doucement. Ensuite de ça, il va tomber dans la bluterie. La bluterie, c'est-à-dire, à l'intérieur, il y a un tamis qui va tourner. La farine plus fine va passer à travers le tamis, elle va partir par la suite dans le tube d'ensachage. Le son, c'est-à-dire l'écorce du blé, qui est les plus grosses, ne passe pas à travers le tamis, donc elle va sortir ici. Elle va tomber dans ce sac, voilà. Là on voit le son, donc l'écorce du blé. Ce type de moulin, à meule de pierre, c'est le seul moulin à meule de pierre qui peut, en un seul passage, récupérer toute la farine. C'est-à-dire, en un seul passage, vous voyez le son, il n'y a plus du tout de farine. Et dans la farine, on va le voir, il n'y a pas du tout de son. Voilà, donc le son tombe là, la farine, donc elle arrive par ce tube, elle va être distribuée. On va remplir cinq sacs. On peut voir qu'elle est très fine. Elle est légèrement colorée, parce qu'elle est de tout état intérieur, c'est-à-dire, on a le germe, on a aussi l'acide protéique, la première couche du son. C'est une couche très intéressante, parce qu'elle a pas mal de vitamines dedans. J'ai la capacité, de par ma formation, d'inventer aussi de nouvelles machines. Donc là, on a un prototype, là, qui tourne depuis quelque temps déjà. C'est une machine qui nettoie le blé, c'est-à-dire, c'est une brosse à blé. C'est la machine qui va nettoyer les céréales avant de les passer dans le moulin. L'intérêt, ça sera que je puisse embaucher des gens moins formés, puisque on n'a pas d'école de fabricants de moulins, donc les gens ne connaissent pas. Donc il va falloir former des gens, éventuellement des apprentis. Mais d'abord, il va falloir agrandir l'atelier. Donc je souhaite vraiment transmettre cette entreprise et trouver les gens qui sont passionnés, qui aimeront, et qui, comme moi, aimeront faire ce métier. C'est important pour moi de trouver des nouveaux personnels, de les former, de transmettre ce savoir, d'agrandir l'atelier, puisqu'on a, pour l'instant, deux ans d'attente, les gens, et ils trouvent quand même que ça commence à faire long. Donc il faudrait qu'on arrive à diminuer ce délai. Je vous remercie de m'avoir écouté, et j'espère avoir pu faire passer, à travers ces quelques images, l'envie d'entreprendre, le plaisir que j'ai eu à créer cette entreprise. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée.